Juste avant de commencer la vidéo, je fais encore une fois un petit concours, je vais gagner une carte iTunes et Play Store tous les 100 commentaires sur la vidéo, donc vous pouvez mettre n'importe quoi n'hésitez pas donc voilà à liker et à commenter, vous mettez n'importe quoi comme commentaire il faut qu'on atteigne au moins 100 commentaires pour que je fasse gagner une carte iTunes et Play Store et si vous voulez que je fasse gagner d'autres cartes, enfin plus de cartes, c'est à dire tous les 100 commentaires je vais gagner une carte de chaque, n'hésitez pas à partager, à commenter encore plus la vidéo donc voilà c'est parti on commence la vidéo, go ! d'après une vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire bonjour à tous, j'espère que tout serait bien alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter la mise à jour, la fameuse mise à jour enfin en tout cas, le nouveau mode de jeu qui est donc arrivé hier, pour ceux qui n'auraient pas vu le live et pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous expliquer en fait, comment se passe ce nouveau jeu dans cette vidéo là, vraiment comment se passe ce nouveau jeu et donc voilà, le fonctionnement et la nouvelle, le nouveau mode alors, donc j'ai pris des petits screens j'ai pris des petits screens, donc là vous voyez, donc là je vous fais un petit zoom vous voyez ici donc là, regardez voilà, je mets bien le zoom donc ici c'est la map, donc là vous ne voyez pas très bien parce qu'en fait j'ai zoomé mais là on a la map, donc le live c'était ça pardon, c'était ça voilà, donc là on est dans la map alors en fait si vous voulez c'est un mode où vous mettez les troupes sur la première ligne vous pouvez mettre les troupes à partir de la première ligne jusqu'à celle du milieu vous allez voir donc là regardez, là vous avez les deux barres en rouge c'est les deux endroits où vous pouvez mettre vos troupes et vous pouvez aller jusqu'à la barre qui est juste au dessus donc c'est à dire, vous pouvez aller jusqu'à vous voyez le gobelet au centre là vous ne pouvez rien mettre comme troupes à part des sorts donc vous pouvez mettre par exemple le cimetière le sort de rage, je pense que ce sera possible le sort de gel également mais donc voilà, sinon tout ce qui est cartes c'est dans votre camp et au milieu, au centre, entre les deux traits là c'est vraiment que les sorts, enfin que les cartes qu'on peut mettre normalement de loin sur Clash Royale peut-être le mineur, on ne sait pas encore ça n'a pas été montré dans le live mais en tout cas, voilà pour ça donc là, ça sera les endroits où on met les troupes les deux endroits et donc le but, regardez juste après c'est très simple c'est que les troupes aillent directement dans le camp de verse donc voilà, là vous mettez donc comme je vous ai dit, vos troupes en bas et donc le but, c'est d'aller tout simplement de l'autre côté et une fois que vous êtes de l'autre côté regardez un petit peu donc le dernier screen il y a écrit touch touch down, donc c'est le nom du mode donc voilà, il y a écrit touch down une fois que vous aurez donc atteint donc là vous voyez que c'est le ballon qui a atteint l'autre côté et du coup ils ont gagné donc voilà, c'est une seule troupe qui est, dès qu'une seule troupe a atteint et bien vous avez directement gagné donc le temps dure 3 minutes comme vous voyez en haut là time left 3 minutes donc moi je trouve que bon, le temps pour l'instant ça va 3 minutes mais c'est vrai que ça peut être devenir peut-être trop, trop, pas trop long justement mais trop rapide donc il faudra voir mais en tout cas voilà et donc également les barbares alors là on le voit pas trop ni sur les autres screens je crois on le voit pas trop donc là on le voit ici mais bon, c'est pas la troupe mais en gros les barbares ont un casque comme ce casque là sur leur tête donc en mode football américain donc je trouve ça assez stylé après c'est la seule carte pour l'instant qui a ce skin en fait ce casque les autres cartes sont comme dans tous les modes Clash Royale ça change pas mais en tout cas voilà donc du coup comme je vous l'expliquais très simple le but c'est de mettre les cartes dans son camp et d'aller du coup dans le cas de verse et s'il y a une seule carte qui touche ben tout simplement vous avez gagné donc voilà vraiment un mode qui a l'air vraiment super sympa vraiment j'ai très hâte donc voilà la mise à jour on sait pas quand ça va être mais j'ai quelques petites idées donc il y aura une vidéo qui va sortir ce soir pour vous donner les idées enfin en tout cas les images que j'ai trouvées qui vont peut-être donner les dates de la mise à jour parce qu'il y a ça comme nouveauté mais il y aura bien sûr d'autres nouveautés dans cette mise à jour donc voilà le but est simple mettre les cartes en bas et puis accéder au cas inverse donc voilà une sorte de football américain en fait voilà une sorte de football américain on a le ballon enfin on a la balle dans notre camp et puis on va dans le camp adverse pour gagner donc voilà une seule carte c'est vrai qu'au début on aurait pu penser ben peut-être en 3 points mais non en fait c'est qu'une seule carte en gros c'est celui qui arrive directement en haut il a gagné donc voilà pour cela et donc du coup on va se faire un petit peu un co-pening sur le clash on là puisque j'ai des cartes enfin j'ai des cartes j'ai des coffres on va se faire un petit peu un co-pening là pour finir cette vidéo en tout cas voilà nouveau mode qui a l'air vraiment super sympa vraiment super intéressant donc j'ai vraiment hâte donc là on a ouais on a que des coffres gratuits c'est pas terrible mais bon on va se faire ça quand même on sait jamais peut-être une légendaire va arriver on sait jamais coffre gratuit c'est parti donc on a 5 d'or 11 de chauve-souris 2 bellies de combat ok ensuite deuxième coffre gratuit on a 96 d'or une fournaise et 12 esprits de glace allez il nous reste 4 coffres en argent c'est parti nous avons 89 d'or une tour à bombe et 12 archers ok allez encore 3 coffres en argent 72 d'or une cabane de gobelins et 12 mortiers c'est pas ouf après c'est des petits coffres mais bon c'est pas ouf je vais donner ça hop là avant dernier coffre en argent 65 d'or une cabane de gobelins et 12 esprits de feu et dernier petit coffre en argent enfin il nous reste le coffre à couronne 71 d'or un sorcier et 12 gangs de gobelins ok ça marche et coffre à couronne peut-être légendaire dans ce coffre c'est parti allez allez donc 600 d'or je suis presque à 130 000 d'or 3 gm 2 esprits de glace 5 tesla 8 guérisons et pour finir nous avons 67 zap donc voilà petit peu un coupé pour finir donc voilà pour cette présentation de ce nouveau mode qui a l'air vraiment pas mal du tout bien sûr j'attends des nouvelles cartes je pense qu'il y aura des nouvelles cartes vraiment un mode super qui a l'air vraiment super stylé même en fait si vous voulez le mode comment il est fait en fait je trouve ça vraiment stylé comparé à clash royale ça change un petit peu enfin comparé aux autres modes de clash royale ça change vraiment la donne donc voilà vraiment deux espaces un en haut et un en bas comme sur clash royale comme sur les autres modes et puis le but c'est d'aller dans le cas adverse par contre là et non pas de détruire les tours donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo à commenter la vidéo à partager cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt allez ciao ciao ciao